Alors, on se retrouve encore, chers compatriotes de Bandekonabissora, Bollingo, Voilà, Bannabitou, Wayaia, Moyo enou, Toc-Fetana, Kabidi, Ani, Toafei, Tchana, Kabidi, Voilà, Wandaugoua, Pensi, Tuna, Koutanisha, Léo, Mangaribi, Djoia, Kouadjoulisha, Flash, Moya, Informatif, Léo. Bon, ça concerne le retour, le retour triomphal, on peut appeler ça le retour triomphal de Jean-Marc Kaboud, parce que je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Voilà, je rappelle que Jean-Marc Kaboud est le vice-président du Parlement, il est en même temps président à d'intérim du plus grand parti congolais, l'UDPS, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Voilà, il a eu droit à un bain de foot, nous allons regarder les images, mais avant tout, je ne manquerai pas de vous rappeler que ça ne va pas du tout à l'Est. Les habitants, les originaires du Nord Kivu, de Péni, de toute la région du Nord, ils ne sont pas contents de la présence de la Monusco, ils sont en train de vilipander la Monusco d'abord. Nous savons très bien que la Monusco ne sert presque à rien, elle n'est là peut-être qu'à piller le Congo, parce qu'on a attrapé beaucoup de casques bleus, avec plusieurs sacs de coltan à l'intérieur de leurs autoblindés. Et puis, il y en a d'autres qui tirent sur la population, il y a des témoins, il y a des preuves. Alors, si le président de la République peut s'impliquer, je pense qu'il s'est impliqué parce qu'il y a eu un conseil de sécurité et il a frappé son point sur la table. Voilà, mais je ne vais pas manquer également de vous montrer une image de Billy Appel qui va à Goma, toujours dans cette perspective, elle va chanter pour la paix. Elle dit qu'elle va à Goma chanter pour la paix. Ensuite, on va suivre les images de l'arrivée triomphale de Jean-Marc Kabound. Regardez. Voilà, chers compatriotes sur la guerre à l'Est, un message de Billy Appel. Regardez. Non, centre, c'est le Congo démocratique. Ne croyez pas que s'il y a des problèmes ici à l'Est, que nous, en centre, là-bas, on est tranquilles. Non. Parce que nous, les artistes, nous, étant qu'artistes, étant que maires, souvent les femmes sont victimes. Vous voyez ? Alors, comme les femmes sont victimes, moi, mon souci, c'est quoi ? C'est que la conscience, tous les Congolais, tous les Congolais soient vraiment conscients d'aimer son prochain. Quand tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas du mal. Ça vient de nous-mêmes. Ça ne vient pas de l'étranger. Un étranger, c'est l'étranger. Toi, tu es Congolais, tant qu'il est Congolais. Pourquoi tu fais du mal à ton prochain ? Ton frère congolais, vous avez du même sang. Ça vient de nous-mêmes. Il faut qu'on soit conscients, conscience que ça nous interpelle, qu'il ne faut pas faire du mal à ton prochain. C'est ça, en fait. Même la salubrité publique et tout ça, ça vient de nous-mêmes. C'est une question de discipline. Quand tu es discipliné, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Quand tu es discipliné, tu ne jeteras pas les immondices, n'importe où. Ça vient de nous-mêmes. Il est temps qu'on puisse changer la mentalité, changer les mauvaises habitudes, aimer ton prochain. Dieu est amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui feras pas du mal. S'il y a l'amour, même dans le foyer. S'il y a l'amour, il y a la solidarité, tout peut marcher en merveille. S'il n'y a pas d'amour, rien ne peut marcher. Chaque fois des vues, vous dites que vous donnez les... Il y a toujours des prétextes, les faux fouillards, les étrangers, les occidentaux. Et nous-mêmes, nous-mêmes, les enfants, les fils et les filles du pays, entre nous. Est-ce qu'on s'aime ? C'est ça le problème. C'est ça, en fait. Il faut vous poser des questions entre vous. Est-ce que vous vous sentez entre vous ? Non. Est-ce que vous vous aimez entre vous ? Non. Vous faites du mal. On s'est fait du mal nous-mêmes. Il ne faut pas chercher... On dit quoi en français ? Chercher le... Si tu veux... Tu es ton chat, ton chien. On l'acquise de rage. On l'acquise de rage. Oui, il ne faut pas accuser les autres. Il faut voir nous-mêmes, entre nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est tenté de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ? Il faut le faire maintenant. Il est temps qu'on puisse y changer. Il est temps qu'on puisse s'aimer entre nous. Il est temps qu'on puisse être solidaires, socials. Aider-nous. Il faut s'entraider. Il faut se serrer l'équipe pour pouvoir aller plus loin. L'avenir de nos enfants. C'est ça. Ce ne sont pas les étrangers qui viendront nous aider. Non. C'est à nous de commencer. Mme Sass, excusez-moi. Est-ce qu'on sait qu'on est déjà dans un nouveau régime ? Écoutez, j'ai déjà entendu une chanson, une chanson d'épée. Tu as déjà entendu la chanson, non ? Voilà. Dans ce moment, madame, on sait qu'on est dans un nouveau régime. Est-ce que, pour le côté politique, la politique actuelle du pays, ça vous facilite ce pouvoir de travailler ? Quand vous essayez un peu de comparer avec l'ancien régime ? En tout cas, moi, je ne suis pas vraiment désolée. La politique, je suis nulle. Mais je dirais ceci. Je dirais ceci. Le Congolais ne facilite pas la tâche aux dirigeants. C'est-à-dire que la mentalité congolaise est très difficile, très compliquée. En province, ça va un peu. Mais à la capitale, c'est difficile. Diriger le Congo démocratique, ce n'est pas une chose simple. Quelqu'un m'avait dit, un journaliste français m'a dit, écoutez, Mbiliabe, vous n'êtes que 80 millions, et la Chine, on n'a pas la même culture. Les Asiatiques sont plus disciplinés que nous. Vous voyez ? Nous, on ne facilite pas la tâche aux dirigeants. C'est pourquoi il est temps qu'on puisse y changer. Il faut donner aussi la chance aux dirigeants. Il faut les donner, il faut les faciliter pour pouvoir diriger le pays comme il faut. C'est notre faute. On doit changer. Il faut faire les jeunes. Il faut changer. Essayer de changer un jour. Changer la mentalité. Il faut vraiment changer la mentalité. C'est très important. Moi, je pense que si on change la mentalité, ça ira mieux. Et l'amour avec l'amour et la discipline, si... Aiment-nous mutuellement ? Aiment-nous mutuellement. La maman ? Pas sans amour. Rien perdu. Ma question, c'était par rapport à savoir aujourd'hui, Mbiliabe. Alors, nous pouvons maintenant admirer le retour triomphal de Jean-Marc Kabound. Bon, mais bon, il y a une lettre publique de Augustin Kabouya. qui dément tous ces dires-là, tous ces propos-là. On espère que peut-être qu'il a retiré ses paroles. Nous faisons remarquer que le sommet, c'est-à-dire le président de la République, et peut-être Joseph Kabila, je ne sais pas, ils veulent bien maintenir la coalition telle qu'elle est, que ça continue comme cela, mais en bas, à la base, ce n'est pas le même son de cloche, que ce soit du côté du PPRD, que ce soit du côté de... de l'UDP, c'est le peuple. Ils s'envoient de... tout le temps des uppercutes, pour utiliser... le terme... de... du troubadour... Oui, je l'appelle troubadour, parce que c'est ce qu'il est. Le troubadour... Ramazani Shadari. Voilà, on peut regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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